Salaam ! Aujourd'hui on va parler de développement personnel avec ce livre de Sheik al-Arifi qui s'appelle Jouer de ta vie. C'est aux éditions El Hadith. Le livre coûte 19 euros. Il y a une centaine de pages. C'est écrit en caractère assez lisible, le style est assez fluide. Par contre il est assez imposant, il est assez épais donc du coup il n'est pas très facile à transporter dans un sac à main, j'ai essayé. Alors, de quoi parle ce livre ? Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est l'histoire derrière ce livre. C'est que Sheik al-Arifi lorsqu'il a lu un livre de Dale Carnegie, c'est comme ça qu'il a eu l'idée en fait d'écrire ce livre. De quel livre parle-t-on ? En fait c'est d'un livre dont je vous ai déjà parlé, vous retrouverez d'ailleurs la vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est ce livre de Dale Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis et influencer les gens. Ce livre là c'est un best-seller. Beaucoup de gens en fait le connaissent. C'est le livre qui vous parle de l'art des relations sociales. C'est-à-dire comment être une personne sociable, tout simplement. Comment se faire aimer en fait des gens, que ce soit vos collègues, que ce soit vos amis, que ce soit ne serait-ce que quand vous allez faire vos courses, peu importe. Donc en fait il vous donne toutes les clés qui vous permettent justement d'être cette personne dont tout le monde recherche la compagnie. Donc Sheik al-Arifi, quand il a lu ce livre là, il a eu l'idée en fait de faire un livre similaire à une différence près. C'est-à-dire que Dale Carnegie, dans cet ouvrage là, il se sert d'exemples qui sont issus de sa propre expérience ou alors des faits divers dont il a entendu parler aux infos ou des histoires qu'on lui a racontées. Alors que Sheik al-Arifi, lui en fait pour chaque chapitre, chaque thème, il va se baser en fait sur la biographie du prophète et sur la vie des sahabas et d'autres compagnons célèbres. Donc en fait il va reprendre plusieurs thèmes liés au positivisme. Le développement personnel c'est ça, c'est voir la vie du côté positif. Donc on va prendre, je vais vous donner quelques exemples, comme par exemple comment se distinguer, ne pas se lamenter sur ce qu'on a perdu, être doux dès la première rencontre, s'intéresser aux autres, le respect des psychologies. Voilà, c'est vraiment plein de petits points, de petites choses en fait que si vous les mettez en pratique, et bien le résultat c'est que les gens en fait vont vous apprécier, vont apprécier en fait votre compagnie. Donc ce qui est très intéressant en fait dans ce livre-là, comparé en fait à celui-ci, celui-ci c'est vraiment un best-seller, voilà, il n'y a rien à dire en fait dessus, mais ce qui est intéressant ici c'est que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la vie du prophète et sur les compagnons, et on se rend compte en fait que, en fait on n'a rien à grandir de nos jours, tout ce qui est développement personnel et tout ça, ça existait déjà à l'époque, ça existe dans notre religion, il suffit juste de la connaître et ensuite de la mettre en pratique. Donc voilà, donc j'espère que ce livre va vous donner du baume au cœur et qui va vous aider à être un petit peu plus positif dans la vie, je vous le souhaite en tout cas, j'espère qu'il vous plaira, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, Salam !